Générique Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Ce sont probablement des dizaines, voire des centaines de millions de personnes qui sont malades du Covid actuellement en Chine. Je dis probablement parce que le régime ne fournit plus de statistiques, mais depuis qu'il a mis fin à sa politique zéro Covid au début du mois, la flambée de l'épidémie est à l'image du pays colossale. Cette semaine en plus, Pékin a grandement réduit les restrictions de déplacement dans le pays pour le milliard 400 millions de Chinois. Alors est-ce qu'il faut redouter l'arrivée de voyageurs malades ailleurs et prendre des mesures de précaution ? Pour l'instant, l'Europe n'a pas de réponse coordonnée. En France, où le pic de la dernière vague de Covid est désormais passé, aucune nouvelle décision n'a été annoncée pour l'instant. C'est imminent, semble-t-il. Il ne faudrait pas qu'une recrudescence de l'épidémie vienne ajouter de la pression sur un système de santé déjà à très rude épreuve en cette fin d'année. Alors, Covid en Chine, devons-nous nous inquiéter ? C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Patrick Pelou, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris et président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Anne Sénéquier, médecin-chercheur, co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et vous avez co-écrit avec Pascal Boniface la géopolitique tout simplement aux éditions Erol. Nathalie Moret, journaliste politique pour le groupe de presse régional EBRAS. Et Nicolas Béraud, journaliste aux Parisiens aujourd'hui en France. Vous avez publié cet article qui était à la une du site internet cet après-midi. Covid-19, quels sont les principaux variants en Chine ? Et circule-t-il déjà en Europe ? Patrick Pelou, question toute simple. Est-ce que la situation en Chine vous inquiète pour nous ici ? Il faudrait d'abord être sûr de la situation en Chine. C'est quand même une dictature qui a bel et bien envie de dire ce qu'elle veut. Il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé en mars 2020 où en fait il a fallu beaucoup de temps pour savoir exactement ce qui se passe. La seule certitude qu'on a, c'est que leurs mesures qu'ils avaient prises n'importe comment et qui entraînaient une révolte du pays les ont levées. Et donc du coup le virus il circule. Il circule sur une population qui n'a pas ce qu'on appelle l'immunité collective, qui n'a pas été bien vaccinée avec un vaccin qui était vraiment très précaire dirons-nous. Donc c'est très compliqué. Alors qu'est-ce que ça va déclencher ? Ça on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut de fait protéger nos pays. Mais est-ce que ça sera possible ? Je pense que le virus circule déjà parce que c'est un pays qui voyage beaucoup, qui a beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges économiques avec l'Afrique, avec l'Europe. On se souvient des chemins qu'ont pris le virus au début de l'épidémie et qui venaient de Chine. Donc voilà, ça ne veut pas dire que les Chinois sont nos ennemis et qu'il faut développer une rage contre eux. C'est juste que l'épidémie, quelque part sous une autre forme, a une nouvelle évolution. On a un nouvel épisode dans le film Covid. Nicolas Béraud, sans jouer à se faire peur, il y a un avion qui est arrivé récemment en Italie, un avion venu de Chine, avec un taux d'infection des passagers très élevé. Absolument. Près de la moitié des passagers qui étaient arrivés à Milan depuis la Chine ont été testés positifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été testés positifs. Mais quand on a fait le séquençage du prélèvement positif, le séquençage c'est la technique, en fait on analyse le génome du virus et comme ça, ça permet de savoir de quel variant il s'agit. Ce qui est intéressant, ce qu'a annoncé l'Italie hier, c'est que les variants qui avaient infecté ces personnes qui rentraient de Chine, ils sont déjà connus en Europe. Ils sont déjà présents en Europe. Donc le problème avec la Chine, comme l'a dit Patrick Pelou, c'est que les données sont très parcellaires, que ce soit pour le nombre de cas positifs, pour le nombre de décès, et aussi par les variants qui circulent. Ce que l'on sait, c'est que les variants, qui d'après ces données très parcellaires des autorités chinoises, circulent en Chine, circulent aussi en Europe. Même parfois depuis très longtemps. Ce sont tous des variants qui appartiennent à la galaxie Omicron. On parle beaucoup, nos téléspectateurs ont peut-être entendu parler de BF7 ou de BA.5.2. Ça c'est des variants qui sont présents en Europe depuis parfois plusieurs mois, qui ne sont pas préoccupés en Europe parce qu'ils ont été dépassés par d'autres. Il y a deux grandes questions. Est-ce qu'il y a des variants qui sont passés sous les radars en Chine et qui potentiellement du coup pourraient arriver en Europe alors qu'on ne les connaît pas ? Et est-ce que la crainte principale, si je puis dire, c'est que le réservoir de personnes infectées qui est potentiellement des centaines de millions depuis un mois et demi en Chine, c'est un réservoir potentiel à nouveaux variants. Nouveaux variants ne dit pas variants dangereux. Il faut qu'ils soient plus transmissibles ou échappants à l'immunité ou virulents. Mais en tout cas, c'est un réservoir potentiel à nouveaux variants. Et donc l'intérêt, ce que font de plus en plus de pays, peut-être la France, on verra, mais l'intérêt de ce que fait l'Italie, l'Espagne, de ce que font les États-Unis, le Japon, l'Inde, l'intérêt de tester et surtout de séquencer si le test est positif, c'est de s'assurer que les personnes qui viennent de Chine n'amènent pas un variant qu'on ne connaît pas en Europe ou qu'on ne connaît pas ayant dans le monde. Est-ce qu'on est inquiet au gouvernement français, Nathalie Moré ? Ça semble s'accélérer là, aujourd'hui même. C'est ça. En fait, il y a une accélération de l'inquiétude, j'allais dire. C'est-à-dire que clairement, après la réunion qu'il y a eu hier au niveau des autorités européennes, où je vous le rappelle, un certain nombre de décisions ont été prises, les décisions, en clair, c'est de mettre la pression sur les autorités chinoises pour avoir, espérons, un maximum d'informations fiables. Et c'est aussi d'avoir une opération coordonnée entre les différents États européens pour que tout le monde prenne les mêmes décisions au même moment. Depuis, on sait que l'Italie a prédit décision, et on sait que l'Espagne aussi. Et du coup, ce matin, les autorités françaises, en tous les cas le ministère de la Santé en France, étaient vraiment sur une position en disant tout est sous contrôle, voilà, on travaille à effectivement être prêt au cas où il faille mettre en place des mesures de test aux aéroports, etc. Donc ça, c'était la version de ce matin. Et la version de 14h, donc les choses se sont accélérées très très vite, il y a eu plusieurs réunions entre les ministères des Transports et les ministères de la Santé. Et là, en ce moment où on se parle, sont en train d'être prises des décisions où sans doute il va y avoir des mesures prises en direction des voyageurs étrangers, et notamment ceux en provenance de Chine. Les pays qui, pour l'instant, ont pris des décisions à Sénéquier, ce qui est très frappant, c'est que c'est des pays qui ont été marqués, traumatisés par le Covid. Espagne, Italie, ces deux pays européens qui ont vraiment souffert. Oui, c'est vrai, l'Italie a été le premier pays européen, alors qu'en janvier 2020, on disait que l'Europe pouvait ne pas s'inquiéter de ça, parce qu'elle a évacué Ebola, le SARS et le MERS ont vraiment trop s'inquiéter. Et on était assez fiers de notre système de santé qui résisterait à ça. On s'est pris une bonne claque, on l'a tous vu, et elle est toujours là. Et aujourd'hui, justement, on a les conséquences un petit peu de cet événement. Et c'est vrai que l'Italie a réagi en premier, parce qu'elle ne veut pas revivre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est là où on voit finalement la géopolitique de l'émotion. On a toujours tendance à dire que c'est rationnel, c'est réfléchi, c'est sensé. Mais c'est surtout de l'émotion, c'est surtout de la réaction, de dire plus jamais ça. Et c'est vrai qu'en trois ans, on l'a vu en France, on n'a pas réussi à améliorer le système de santé. On voit que de plus en plus, ça devient compliqué. En Italie, on est aussi dans ce cas-là. Donc on veut préserver ce qui tient debout encore. Est-ce que l'OMS fixe un cadre ? Après tout, l'Organisation Mondiale de la Santé est là. Est-ce qu'elle donne des recommandations ? J'entends Patrick Peleau dire pop, pop, pop. Vous savez déjà qu'au niveau européen, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors au niveau mondial, vous imaginez bien que c'est compliqué. Après, il y a quelque chose qui a été intéressant. Hier, le Centre Européen de Prévention des Maladies, c'est la principale agence sanitaire européenne, dit que c'est injustifié, d'après elle, d'imposer un test à l'arrivée des passagers qui viennent de Chine. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, parce que d'après les données et d'après ce qu'on sait, et j'insiste là-dessus, les variants en Chine circulent déjà en France. Mais dans la soirée, le patron de l'OMS, il dit quoi ? Il dit qu'il comprend que des pays prennent des mesures, comme un test à l'arrivée, vu le manque de données solides de la part de la Chine. Donc l'OMS est plutôt sur une ligne, oui, on comprend avec en plus le passif de la Chine qui a toujours sous-estimé le nombre de tests, etc. On comprend que des pays prennent des mesures et veulent se protéger. Donc on le comprend. Après, une question un peu provocatrice. Aux Etats-Unis, en ce moment, il y a un variant, toujours au sein de la famille Omicron, qui s'appelle XBB.1.5, qui se propage... C'est une bataille navale, cette pandémie. Exactement, qui se propage extrêmement vite. Il pourrait devenir dominant très prochainement. Ce variant, en tout cas, d'après les dernières données en France, il est très peu présent en France. Mais aux Etats-Unis, il a remplacé des variants qui sont aujourd'hui majoritaires en France. Donc si on pousse la logique jusqu'au bout, de façon un peu provocatrice, on pourrait aussi dire, est-ce qu'il ne faudrait pas tester les passagers qui arrivent des Etats-Unis, qui sont bien plus nombreux que ceux qui arrivent de Chine ? Donc la question, elle n'est pas simple. Mais en tout cas, on voit bien que l'OMS est quand même sur une position prudente. Et alors, ce n'est pas qu'elle soutient les mesures, mais elle comprend les pays qui en prennent. Alors, c'est au début du mois que la Chine a mis brutalement fin à sa politique zéro Covid. Elle l'a menée depuis le début de la pandémie, partie de Wuhan il y a trois ans. Et là, le diable est sorti de la boîte. Depuis, c'est une flambée de cas que doit affronter le pays. Et le reste du monde s'interroge. On en a déjà parlé. Faut-il prendre des mesures de restriction ? Adrien Portron, Dominique Lemarchand, Ilaza Azenko. Atterrissage sur le sol italien, le début d'un long périple pour ses passagers en provenance de Chine. Désinfection des bagages, prise de température et dépistage Covid obligatoire, comme un air de déjà-vu. L'Italie ne veut pas revivre le scénario cauchemar de 2020. Alors le gouvernement affiche sa fermeté. Le ministre de la Santé a immédiatement ordonné des tests pour toute personne arrivant de Chine. Une mesure qui risque toutefois de ne pas être totalement efficace si elle n'est pas prise au niveau européen. Nous pouvons le faire pour les vols qui arrivent directement de Chine, mais pas pour ceux qui, par exemple, arrivent via une escale. Une mesure sanitaire nationale, sans attendre une éventuelle stratégie européenne. Ce jeudi, les représentants des ministères de la Santé se sont réunis à Bruxelles. Une table à 27, mais aucune décision annoncée. Pourtant, dès le 8 janvier, il faut s'attendre à une vague de touristes chinois. L'Empire du milieu rouvra à nouveau ses frontières. Le gouvernement fait sauter le dernier verrou de sa politique zéro Covid. Nous n'appliquerons plus de mesures de quarantaine pour contrôler les maladies des voyageurs et des importations. Nous admettrons les patients infectés au Covid en fonction du niveau d'infection et nous ajusterons les politiques médicales en temps réel. Un changement radical après trois ans d'une des politiques sanitaires les plus sévères au monde. Et les effets n'ont pas tardé à se faire sentir. Le pays d'1,4 milliard d'habitants est frappé de plein fouet par une vague de Covid sans précédent. Conséquence, les hôpitaux sont submergés à l'image de cet établissement à Shanghai, au bord de l'implosion. Les patients ne cessent d'affluer avec l'espoir d'être pris en charge. Situation tragique diffusée à la télévision d'État. En ce moment, nous avons atteint notre capacité maximale de plus de 530 patients. La plupart ont des niveaux d'oxygène à seulement 50, 60, 70%. Nous ressentons beaucoup de pression. Nos personnels médicaux sont contaminés les uns après les autres. De nombreux collègues travaillent tout en étant malades. Débordés aussi, les crématoriums. Ici, à Changchun, les cercueils sont disposés à la hâte dans cette salle. La place manque. Face à ces images qui font le tour du monde, plusieurs pays comme l'Italie ont décidé de se protéger. C'est notamment le cas du Japon, de l'Inde, de Taïwan et des États-Unis. Des précautions encouragées par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. En l'absence d'informations complètes venant de Chine, il est compréhensible que les pays du monde entier agissent d'une manière qui, selon eux, peut protéger leur population. Protéger, mais aussi anticiper l'émergence de nouveaux variants. Dans le viseur des autorités sanitaires, le BF7, un sous-variant de Micron qui fait rage en Chine. La problématique aujourd'hui, c'est que la donnée qu'on a, elle est d'un variant BF7 prédominant qui aurait un R0, c'est-à-dire un taux de reproduction entre 10 et 18, c'est-à-dire quelque chose de colossal. Par de grandeur, c'est deux fois Omicron. Il doit y avoir un niveau d'alerte maximal, si je puis dire. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'avant d'être un nouveau variant, c'est le Covid. et le Covid dans toutes ses formes a créé à chaque fois des vagues épidémiques à chaque arrivée de nouveaux variants. Le gouvernement français cherche encore la bonne attitude à adopter. Des mesures de contrôle sanitaire devraient être annoncées ce week-end. Ah bah oui, ce week-end, on verra précisément quand. Question de Sylvie, Loire-Atlantique pour vous, Nathalie Moret. De nombreux pays ont pris des décisions concernant les voyageurs arrivants de Chine, nombreux peut-être pas, mais il y en a en tout cas. Qu'attend la France pour en faire autant ? Alors, elle attend justement, elle n'attend plus puisque manifestement dans la soirée ou en début de soirée vont être annoncées des dispositions vis-à-vis des personnes qui arrivent de Chine. Qu'est-ce que ça va être ? On n'en sait rien, mais on peut imaginer qu'il sera nécessaire aujourd'hui d'avoir un test pour prendre un avion et pour arriver en France. Peut-être aussi qu'on peut imaginer qu'ils devront être retestés en France. Pourquoi pas de façon aléatoire, j'en sais rien du tout. Et ensuite, est-ce que, par exemple, le masque dans les transports qui est quelque chose qui plane ? Est-ce que ça va être, par exemple, dans un premier temps obligatoire dans les avions de Chine et puis après, peut-être dans les autres ? Tout ça est sur la table. Donc, voilà, le gouvernement français, pour répondre à votre auditrice, prend des mesures. Et on voit bien qu'il y a une accélération politique parce que le gouvernement sent, et notamment Clément Beaune, qui est le ministre des Transports et qui est un ministre très politique, il sent qu'il y a une inquiétude au sein de la population française justement sur cet afflux de touristes chinois. Ils sont quand même très très visibles, notamment ici à Paris, dans la capitale. Et le gouvernement, il est pris entre deux feux. D'un côté, il y a une stratégie sanitaire et une réalité sanitaire qui fait que, comme vous le disiez, c'est pas non plus, il n'y a pas, voilà, c'est des variants qu'a priori on connaît, donc il n'y a pas non plus gros gros danger. Et de l'autre côté, il y a l'affichage politique en disant, mais comment ça se fait que dans les autres pays, chez nos voisins, il y a des mesures prises et que chez nous, on ne fait rien. Parmi les pistes sur la table, nous dit Nathalie Moret, pas tranchée, mais sur la table, le test au départ de Chine, c'est ce que pratiquent les Etats-Unis. C'est ce que font les Etats-Unis, absolument. En fait, il y a deux choses. Soit on dit aux gens à l'aéroport, à Pékin ou ailleurs de présenter un test négatif, donc on demande aux compagnies aériennes de vérifier qu'il y a un test négatif, soit ce que font l'Italie, ce que fait l'Italie, par exemple, on teste à l'arrivée et si jamais il est positif, séquençage, dont je parlais tout à l'heure, et isolement, soit à domicile, soit à l'hôtel. La question pratique que ça pose, le test qui soit à l'arrivée ou au départ, c'est pour les vols avec Escal. Alors, si c'est un vol, par exemple, je dis n'importe quoi, Pékin-Séoul, Séoul-Paris, si jamais c'est un vol avec Escal qui est réservé en une seule fois, il faudrait par exemple qu'il y ait une fiche de traçabilité, mais après, imaginez un Séoul-Paris qui arrive avec 300 personnes, détecter parmi elles les 10 personnes, ça demande des moyens humains, etc. Ce n'est pas forcément simple. Et puis par contre, si une personne fait Pékin-Séoul, puis Séoul-Paris avec deux billets différents à acheter distinctement, il n'y a aucun moyen de les retracer. Est-ce que les mesures qu'on a évoquées qui commencent à planer dans l'air, Patrick Pelou, vous semblent suffisantes ? Non. Non, non, mais de toute façon, c'est impossible. À l'heure actuelle, le virus est reparti avec de nouveaux variants. Qu'est-ce que ça va donner ? Alors, il ne faut pas qu'on ait peur, parce que c'est ça votre question en fait. D'abord, parce qu'on est bien, on est plutôt bien vaccinés, premièrement, par rapport à ce que vous disiez fort justement, les vaccins qu'on a eu nous protègent de ces variants. Donc, ça veut dire à nouveau, probablement, que le gouvernement devrait insister sur la vaccination. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on connaît aussi très bien la maladie sur l'évolution. Le problème, c'est qu'est-ce que va nous dire la Chine et est-ce qu'on doit avoir conscience dans ce qu'ils disent ? Alors maintenant, sur les mesures de protection, moi je pense que là... Oui, parce que vous nous dites, au fond, là, on maîtrise la maladie, mais vous nous dites aussi, non, les mesures ne seraient pas suffisantes, celles qu'on a évoquées. Non, parce que le virus, vous voyez, le test qui a été fait sur l'avion venant de Chine en Italie, voilà, vous imaginez, c'est ce qui est en train de se passer d'heure en heure à Roissy, à Orly. C'est la même chose. Avec des variants qui sont les mêmes qu'en Europe. Bien sûr. Voilà. Il vaut mieux se dire qu'on est dans une phase où les variants, ils sont déjà là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Si le gouvernement reste contemplatif en disant il va arriver, attention, il se trompe. Il est déjà là, en fait. Donc, il vaut mieux qu'il mette en mesure, moi, ce que je prône, ce qu'ont plusieurs médecins, on est beaucoup à dire, il faut remettre le masque dans les transports, remettre le gel hydroalcoolique. Là, les transports en général, vous parlez pas de ce qu'on a. En France, voilà, en France, d'accord, pour limiter la remontée en puissance du virus. Mais de toute façon, vous savez, c'est une maladie, on n'a pas fini d'en parler parce que là, vous avez, un nouveau variant qui arrive, probablement qui se développera parce qu'on sait qu'il y a une saisonnalité maintenant, mars, octobre, mars, c'est-à-dire printemps, automne. Bon, il faut s'habituer à vivre avec. On ne peut pas non plus dire parce qu'il y a un risque, on va refaire basculer la société dans le confinement. C'est toujours l'équilibre à trouver. Sachant que le pic de cette vague de Covid a été passé. Anne Sénéquier, question. Si, comme on le présuppose en tout cas, les variants qui circulent en Chine sont les mêmes qu'en Europe, quel est l'intérêt de faire des tests ? Brigitte Autran qui dirige le COVARS qui a succédé au Conseil scientifique dit le dépissage aux frontières, ça n'a jamais empêché un virus de pénétrer dans un pays. Effectivement, c'est le cas et on l'a bien vu en 2020 mais on a aussi ce manque d'informations de la part de la Chine donc on a suspecté le BF7, maintenant il faut vérifier que c'est effectivement le cas et c'est un BF7 qui de toute façon passera à travers le filtre d'une population d'un milliard virgule quatre donc même si au départ ça peut être le BF7 il n'est pas impossible que ça devienne autre chose. Tout ça étant du sous-variant d'Omicron pour employer un mot qui parle à tout le monde. enfin Omicron ça fait un an qu'il est là puisque je crois qu'il est sorti le 21 décembre 2021 il y a 500 sous-variants identifiés aujourd'hui au niveau mondial tous ont à peu près la même sévérité tous sont très hautement transmissibles il y en a qui ont pris le lead sur certains cas et c'est ce que vous disiez tout à l'heure à propos des Etats-Unis où on ferme l'accès libre en provenance de la Chine peu importe les nationalités tout ce qui vient de Chine finalement va passer à travers un test mais ça donne aussi à la population un sentiment finalement de sécurité alors qu'au sein même du pays au nord-est du pays il y a effectivement cette recrudescence d'un nouveau variant qui est encore plus hautement transmissible donc fermer des frontières c'est une pandémie c'est viral on voit bien que ça ne fonctionne pas maintenant l'idée c'est de garder une trace et d'essayer d'être un peu dans l'anticipation et pas toujours dans la réaction et de subir on a beaucoup critiqué sur ces trois dernières années où on n'avait pas cette capacité d'anticipation on a appris énormément de choses dans ces trois ans on sait comment il se transmet on sait aussi comment se protéger alors il y a les masques il y a l'aération la ventilation les mesures barrières alors c'est vrai qu'il y a l'effet lassitude aussi des populations dans tous les états du monde mais c'est vrai que malheureusement et de la même manière que d'autres grandes thématiques qui font partie de ce 21e siècle il va falloir pour l'instant apprendre à vivre avec et ne plus en faire une contrainte parce que tant qu'on va le considérer comme une contrainte finalement ça pèsera sur le moral des gens et du coup à partir du moment où ça pèse à un moment donné on lâche l'affaire parce qu'on en a marre encore une question sur Chine et autres pays l'Espagne Nicolas Béraud entend alors ils n'ont pas donné de date mais ils entendent exiger soit un test négatif soit un certificat de vaccination qu'est-ce qu'on sait de la fiabilité des vaccins en Chine Patrick Pelou en disait un mot nouveau pop 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 à ma gauche moi je ne vous cache pas que cette annonce m'a un peu effectivement intrigué c'est le seul pays à ma connaissance qui dit soit test soit certificat de vaccination complète il faut voir ce qu'on dit par complète mais on a bien vu que les personnes alors déjà les personnes vaccinées peuvent tout à fait être infectées même si le risque est réduit par rapport à un non vacciné mais elles peuvent être infectées et si elles le sont le risque de forme grave est très réduit mais elles peuvent tout à fait être infectées les vaccins chinois on suppose on pense avec les données dont on dispose qui sont un peu moins efficaces que ceux qu'on utilise en France donc c'est vrai que si une personne qui est vaccinée on considère qu'elle peut venir en Espagne on ne va pas la tester et donc on ne va pas la séquencer alors que peut-être elle est positive c'est moins sûr qu'un test plus un séquençage par contre imaginons qu'un nouveau variant émerge en Chine ce qui n'est pas pour l'instant établi et imaginons aussi que ce nouveau variant il soit extrêmement transmissible et qu'il parvienne à supplanter ceux qu'on a déjà en Europe ce qui n'est pas du tout acquis un nouveau variant il y en a plein qui apparaissent ils peuvent n'avoir aucun impact il y a des dizaines de variants qui circulent en France mais bien sûr et comme l'a dit Anne Sénéique il y a plusieurs centaines de sous-variants au sein de la famille Omicron mais imaginons ce scénario du pire il y a un nouveau variant préoccupant qui arrive en Chine même si on suspend les vols avec la Chine ça ne l'empêchera pas d'arriver si jamais il devait arriver l'effet domino qu'on observe là avec l'Espagne puis l'Italie etc qui impose des mesures de façon unilatérale il rappelle le même effet domino il y a un an et demi quand le variant Omicron version 1 si je puis dire est identifié en Afrique du Sud 1, 2, 3 pays européens tour à tour suspendent les vols avec l'Afrique du Sud dont la France pareil il n'y avait pas eu dans un premier temps il n'y avait pas eu de coordination européenne un mois plus tard ce variant Omicron était majoritaire en Europe vous voyez donc si un nous parce qu'il y a les frontières terrestres il y a les échanges commerciaux le variant peut déjà être là sans qu'on le sache donc voilà ça peut retarder l'arrivée d'un variant mais pas l'empêcher il y a des moyens d'autant plus que le touriste chinois quand il vient en France même s'il arrive à Paris il n'a pas juste pour vocation de visiter la tour Eiffel à Rome à Berlin exactement il visite le continent donc si on n'est pas coordonné on n'est pas cohérent il y a des moyens de contraindre la Chine ou de faire pression sur la Chine pour qu'elle partage ces informations troisième pop-up contraindre la Chine en fait il y a déjà des outils concrètement on parlait de cette question transport santé mais au niveau international il y a le règlement sanitaire international qui a été signé en 2005 par tous les pays membres c'est à dire les 187 pays membres de l'OMS qui est un instrument juridique qui est là justement pour éviter la transmission des maladies infectieuses à travers le monde sans entraver le flux des personnes et du commerce bon on a bien vu que concrètement je ne dirais pas que ça ne servait à rien mais ça n'a pas servi à grand chose effectivement mais à côté de ça la problématique elle est toujours là c'est qu'on dit instrument juridique mais quelle est la conséquence finalement quelle est la conséquence aujourd'hui de ne pas communiquer là-dessus quelle est la conséquence de ne pas jouer franc jeu finalement à chaque fois tout le monde à ce réflexe de se refermer sur soi et de privilégier sa propre conception de la politique sa propre conception de sa temporalité politique aussi et finalement advienne que pourra pour le reste Allons vers la situation sanitaire en France Patrick Pelou alors en rappelant une fois de plus que le pic de cette nouvelle vague de Covid a été passé que les vagues elles sont de plus en plus petites là on est monté à 63 000 maximum contre plus de 300 000 au début de l'année cas positifs au maximum par jour pourquoi le nouveau rappel de vaccination n'a pas davantage pris pourquoi c'est pas davantage utilisé même si ça a été accéléré un petit peu dans les semaines qui viennent de passer alors premièrement parce que souvenez-vous le discours politique juste au début de la campagne présidentielle où il y avait une espèce de discours triomphal qu'on peut comprendre politiquement de dire ça y est c'est fini et puis vous vous souvenez Véran qui prend la parole alors qu'il quitte le ministère de la santé en disant c'est fini le masque tout ça il y avait et c'est vrai que ça se basait sur cette lassitude dont vous parliez qui était de dire on en avait assez donc en gros c'était fini non c'était pas fini et à l'époque plusieurs infectiologues et virologues disaient non non mais attendez la partie n'est pas terminée et la partie n'est pas du tout terminée ce qui fait que là en effet il y a eu une nouvelle vague qui est arrivée sur un système de santé qui est en déliquescence à la ville comme à l'hôpital et dans les différentes structures ce qui fait que c'est extrêmement difficile et il n'y a pas eu de campagne à proprement parler sur la vaccination ce qui est un paradoxe politique parce qu'en effet nous avons un ministère de la santé et de la prévention et pour l'instant la prévention on ne la voit pas et il fallait insister sur la vaccination de la grippe on a moins vacciné que les autres années sur la grippe c'est dommage il va y avoir une surmortalité de la grippe ça c'est sûr on va dépasser les 10 000 morts et vous avez toujours une mortalité par le Covid et les vaccinations alors dès qu'on en parle il y a un peu plus de gens qui vont se faire vacciner surtout que c'est un peu plus facile de se vacciner maintenant parce qu'on peut se faire vacciner dans les pharmacies mais on n'est pas dans le grand élan qu'on avait connu quand d'un coup souvenez-vous Jean Castex arrivait sur son pupitre et disait allez vous faire vacciner on voyait les gens aller se faire vacciner parce qu'on est un peuple obéissant beaucoup plus qu'on ne croit il se faisait vacciner à l'écran on en est où de cette épidémie de Covid quand Patrick Pelou dit il y a toujours une mortalité du Covid les chiffres clés vous qui avez tout ça en tête Nicolas Béraud il y a près de 120 décès de patients diagnostiqués Covid recensés chaque jour à l'hôpital je suis bien précis sur les termes parce que ce ne sont pas forcément des décès directement à cause du Covid donc c'est pour ça qu'on parle de décès de patients diagnostiqués Covid vous savez établir la cause d'un décès parfois c'est très compliqué un patient de 70 ans qui est fragile qui est déjà atteint de maladies sous-jacentes il a le Covid il a une infection Covid qui peut effectivement être le facteur fatal si je puis dire mais ce n'est pas forcément simple à établir ça prend du temps et il y a l'Inserm un centre au sein de l'Inserm qui analyse tous les certificats de décès et qui sera en mesure de dire d'ici un an ou deux aujourd'hui sur ces 114 combien sont directement des décès dus au Covid mais là je parle des décès à l'hôpital il y a potentiellement des décès à domicile mais sans doute très peu aujourd'hui ou en EHPAD mais il y en a aussi très peu donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui du nombre de décès Covid et sur l'année entière 2022 on est autour de 40 000 décès de patients diagnostiqués Covid donc on voit quand même que ça représente un point important un mot Patrick Pelou c'est tout à fait juste ce que vous venez de dire c'est totalement sous-estimé parce que notamment quand vous avez des décès à domicile on signe les certificats de mort naturelle mais on ne vérifie pas la cause de la mort par ailleurs lorsque des personnes déjà avec des gros antécédents en effet ont le Covid et meurent alors c'est vrai que là après on peut jouer sur les mots par rapport à une idée politique mais pour nous ils sont morts de la maladie infectieuse parce qu'après à ce moment-là vous pouvez annuler en fait toutes les causes de la mort en les renvoyant les unes sur les autres vous voyez Politiquement Nathalie Moret il y a eu un fait intéressant cette semaine Emmanuel Macron qui est intervenu pour demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires on a pu lire ici ou là les propos de conseillers ministériels disant on aime beaucoup le président mais on ne l'a pas attendu quand même pour réfléchir aux mesures nécessaires il y a une volonté du président de la république de se mettre en avant dès qu'il s'agit du Covid en fait il faut constater que dès que le président de la république prend la parole il est entendu ça signe aussi le fait que les autres membres de son gouvernement le sont moins pardon de le dire et vous disiez tout à l'heure Patrick qu'on avait sans doute peu entendu les messages de vaccination loin de moi de critiquer le ministre de la santé parce que je serais incapable de faire son travail mais c'est vrai qu'on l'a assez peu entendu il a une autorité naturelle qui est pour l'instant pas tout à fait installée dans l'opinion parce que tout simplement il n'est pas encore très très connu donc quand le chef de l'état prend la parole et dit et fait savoir qu'il demande qu'il demande à son gouvernement de préparer de faire tout en sorte que si on doit prendre des mesures elles soient prises c'est simplement pour le faire entendre parce que en dehors de lui malheureusement peu de paroles gouvernementales sont entendues alors si on redoute une recrudescence du Covid venue de Chine c'est parce que le système de santé français est au bord de la rupture ce mois de décembre c'est celui de la triple épidémie Covid bronchiolite et grippe particulièrement méchante cette année le ministre de la santé François Braun a présenté cette semaine comme celle de tous les dangers car à cela s'ajoute une grève d'une partie des médecins libéraux Constance Meijer Laszlo Gélabert et David Lemarchand Des grilles fermées et un mot sur la porte de ce cabinet médical Le cabinet médical est solidaire de la grève des médecins généralistes sur tout le territoire il restera fermé les médecins sont épuisés ils n'arrivent plus à faire face Je l'assure que c'est un crève-cœur c'est vraiment pour un médecin généraliste investi auprès de ses patients c'est vraiment un acte de désespoir En 34 ans d'exercice le docteur Didier Kleinberg n'a jamais fermé son cabinet plus d'une journée mais face à des conditions de travail qui se dégradent il a décidé de rejoindre un mouvement de grève nationale Ces semaines oscillent entre 50 et 80 heures une charge de travail colossale mais les patients ne connaissent que la face émergée de l'iceberg Ce que les patients voient 15 minutes le médecin en retard prescription 25 euros voilà et tout ça tout ce qu'il y a en dessous l'administratif les appels téléphoniques qu'il faut gérer lecture des résultats je travaille comme 6 jours sur 7 c'est énorme et sur ces heures vous mettez 50% de ces heures passées à faire de l'administratif ça devient considérable au début c'était à peine 25-30% Pour dégager plus de temps pour la prise en charge des patients le collectif de médecins en grève réclame une hausse des tarifs de consultation de 25 à 50 euros pour pouvoir embaucher des secrétaires Donc finalement sur ces 25 euros de consultation qu'est-ce qui reste aux médecins derrière ? Il y a au minimum 50% de pertes avant de commencer par les revenus et là-dessus il y a les impôts donc finalement des fois il ne reste pas grand-chose oui c'est vrai d'où la multiplication d'actes espèce de course à l'acte qui est nécessaire à faire avec des tarifs comme ça hors de question là-dessus de rajouter un salaire du secrétaire pour un médecin seul même à deux Une salle d'attente vide alors que les hôpitaux ne désemplissent pas Covid, grippe et bronchiolite la triple épidémie sature les urgences des hôpitaux Face à l'afflux de patients l'attente se rallonge inexorablement aux risques et périls des patients Vous savez qu'il y a des décès sur les brancards qu'on dénombre depuis début décembre Ce matin nous sommes à 25 C'est presque un par jour depuis début décembre En déplacement dans un centre hospitalier cette semaine le ministre de la santé fustige la grève des médecins J'ai eu l'occasion déjà de me prononcer sur cette grève que je trouve particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé Nous avons des institutions qui permettent de discuter de traiter les problèmes utilisant ces institutions Une semaine de tous les dangers selon le ministre car même certains médicaments se font rare Rien 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 Qu'est-ce qu'il y a ici en temps normal ? Ici il y a de l'oxyciline 250 ici 500 ici il y a de l'augmentin et ici il y a de l'orelox Les antibiotiques ce n'est pas automatique mais dans certains cas les antibiotiques ce n'est pas facultatif quand on a vraiment fait le diagnostic qu'on sait que c'est une bactérie en ce moment il y a une reconnaissance de streptococque dans le midi l'indication c'est une antibiotérapie ce n'est pas attendre que ça se passe plus de 70% des pharmacies déclarent être en pénurie d'amoxyciline un antibiotique pédiatrique En fait j'ai ma fille qui a une otite et du coup on m'a prescrit l'amoxyciline et croyez-moi ce n'est pas une mince affaire que vous retrouvez dans le quartier Les pénuries devraient encore s'accroître la Chine qui fournit la moitié de la production mondiale de paracétamol a décidé de limiter ses exportations vers l'Europe pour pouvoir affronter la vague de Covid qui la submerge Alors beaucoup de choses à débriefer après ce reportage Nicolas Béraud Patrick Pelou parlait de la grippe la surmortalité liée à la grippe on passera disait-il certainement les 10 000 morts Pourquoi est-elle aussi virulente cette année ? On s'est protégé les autres années et du coup les formes virulentes de la grippe sont celles qui ont émergé et survécu ? Alors déjà on le pressentait pourquoi ? Parce qu'on a vu que dans l'hémisphère sud l'été dernier donc l'hiver pour eux l'épidémie de grippe a été très virulente et souvent ce qui se passe dans l'hémisphère sud six mois avant chez nous arrive chez nous ensuite et on a vu qu'aux Etats-Unis aussi au début de l'automne ça commençait très fort il y a plusieurs hypothèses il y a potentiellement une souche virale plus virulente qui serait plus présente que les années précédentes il y a comme vous dire c'est une théorie qui n'est pas forcément reconnue par tous les scientifiques mais il y a potentiellement le fait que on était peut-être moins immunisé ou on s'est moins protégé et donc on a été plus facilement infecté moins immunisé parce qu'il y a eu moins de grippe parce qu'on a respecté les gestes barrières ces dernières années après il y a quand même eu une épidémie l'an dernier elle était au printemps donc elle était quand même assez récente donc c'est pour ça que cette hypothèse voilà elle vaut ce qu'elle vaut en tout cas il faudra des données supplémentaires il y a aussi le fait comme Patrick Pelloul l'a dit tout à l'heure que la couverture vaccinale contre la grippe cet automne en tout cas là à la fin de l'automne était moins élevée qu'à la même période l'an dernier l'écart tend à se résorber au fil des semaines mais en tout cas pendant longtemps elle a été moins élevée donc les gens moins protégés et puis elle est intense l'épidémie de grippe elle est surtout très précoce quand on regarde les courbes ça monte à des niveaux très forts mais surtout ça monte très vite beaucoup plus tôt que les années précédentes et ça on l'a aussi observé aux Etats-Unis donc il faudra voir à quel moment ça pique comme on dit pour l'instant c'est toujours en phase ascendante mais elle est surtout très précoce et c'est pour ça que les hôpitaux ne sont pas habitués à avoir autant de patients grippes là à cette période de Noël On va garder du temps pour les pénuries de médicaments parce que je sais que vous pensez tous que c'est un sujet important juste la situation dans les hôpitaux à Paris Monsieur l'urgentiste quelle est la situation aujourd'hui 30 décembre ? Catastrophique c'est-à-dire c'est même pas on va craquer on va dans le mur enfin toutes ces formules non non on y est on est dans une crise absolument majeure voilà après on peut débattre pendant des heures des causes juste il y a le présent le présent c'est plus 52% de fréquentation des services des urgences les gens ne peuvent pas faire autrement pour X raisons il n'y a pas de médecin en ville on n'a plus de médecin qui vont ou très rarement qui vont au domicile des gens que ce soit à Paris mais dans l'ensemble du territoire on est vraiment dans une situation qu'on n'a jamais vue même pendant la crise du Covid etc puisque là il y avait un confinement donc les services d'urgence il y avait une baisse d'activité voilà c'est très inquiétant c'est pas que la crise des urgences c'est la crise de l'hôpital c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre c'est que là par exemple sur l'assistance publique hôpitaux de Paris l'année dernière il y a eu 2200 infirmières de recrutés il y en a 2800 qui ont démissionné voyez donc on manque de personnel on ferme des lits c'est pas dire on manque de lits les lits sont là physiquement il y a le lit l'oxygène le matériel mais il n'y a plus de personnel donc on ne peut plus fonctionner et ce qui fait que c'est le jeu des dominos par exemple avant hier soir il n'y avait plus un lit de réanimation ce qui fait que quand on a plus un lit de réanimation sur toute la PHP oui sur l'île de France là plus un lit de réanimation on est avec des alors on attend on potentialise dans les camions du SAMU on attend qu'un lit se libère des fois plusieurs heures et puis hop on a un lit et si vous voulez pour ouvrir le débat c'est-à-dire que là bon il reste 48 heures la semaine prochaine les lits vont ouvrir parce que le personnel revient de ses congés mais les patients programmés vont revenir bon je pense que le gouvernement n'a pas compris l'ampleur du drame de l'hôpital public d'accord on a encore fermé des lits à peu près 40 000 l'année dernière on en ferme trop vous avez des drames absolument fous sur des secteurs que ce soit la chirurgie la psychiatrie la pédopsychiatrie la cancérologie etc bon on ne peut pas continuer comme ça d'accord c'est juste que là celles et ceux qui nous entendent ils le savent trouver un médecin ce soir c'est quasiment impossible vous voyez une piste de sortie ce serait quoi une piste pour embaucher massivement embaucher massivement avec un choc d'attractivité sur l'emploi des personnels infirmiers et de soignants etc mais par rapport à votre reportage un truc simple à faire diminuer que ce soit pour la médecine de ville libérale dite libérale les cliniques mais aussi l'hôpital diminuer la charge administrative un médecin hospitalier on lui fait faire du codage vous savez combien de temps ça représente 30% de son activité et donc c'est 30% c'est 30% qui ne passent pas quand vous dites du codage c'est rentrer des actes sur l'ordinateur et deuxièmement il faut revaloriser les médecins pareils à la ville comme à l'hôpital qui sont au pied du lit du malade parce que vous apercevrez d'une chose c'est qu'actuellement plus les médecins s'éloignent du malade télétransmission consultation téléphonique etc ils sont mieux payés que ceux qui viennent voir examiner les malades donc il y a eu une inversion des choses qui n'est pas du tout dans le sens de la médecine Anne Sénéquier vous vouliez ajouter quelque chose oui on parle de l'hôpital qui s'effondre mais je pense qu'il faut parler de la santé en général parce qu'effectivement en ville c'est pas mieux la santé c'est six piliers c'est les informations les données les ressources humaines le service médical en soi les médicaments le budget la gouvernance et on voit que finalement ça fait 15 ans ça fait 20 ans qu'on nous entend dire la santé va mal mais c'est un peu comme l'histoire de Pierre et le loup c'est que finalement on n'y croit plus et aujourd'hui finalement ces six piliers ils s'effondrent les uns après les autres et clairement aujourd'hui on a un problème et effectivement je suis très d'accord avec vous en fait on dit il n'y a pas de médecin effectivement il n'y a pas de médecin ça fait 40 ans moi je suis la première génération on a remonté le cursus mais moi je suis pédopsychiatre en ville 75% de mes confrères ont plus de 60 ans qu'est-ce qui va se passer dans 5-10 ans qui va consulter déjà on a augmenté les murs mais ce temps administratif aujourd'hui il est insupportable et si on doit libérer du temps médical puisqu'on n'a pas assez de médecins il faut libérer du temps médical des médecins que l'on a et bien il faut effectivement faciliter les démarches administratives par rapport à la sécurité sociale si je puis me permettre juste un petit second là où on parle de téléconsultation ou même en Ile-de-France où on consulte des patients de divers départements si on a un problème avec la sécurité sociale déjà il faut la contacter on perd une demi-journée à expliquer la situation et le lendemain vous avez la même situation avec un patient d'un autre département et vous allez recommencer à rappeler la sécurité sociale de l'autre département non c'est pas ça c'est parce que c'est pas nationalisé la sécurité sociale n'est pas nationalisée et chaque département vous donne une réponse différente et vous perdez à chaque fois une demi-journée sur un cas administratif c'est juste insupportable Nathalie Moret deux questions à la journaliste politique qui a quand même eu beaucoup d'argent depuis trois ans mis sur l'hôpital et j'ajoute la question de Régis est-ce que le président de la République va-t-il annoncer dans ses voeux des mesures fortes pour les hôpitaux et les EHPAD alors il n'y aura pas je commence par la deuxième question allez-y il n'y aura pas a priori d'annonce demain par le chef de l'État en revanche en revanche il devrait et politiquement c'est quand même un symbole assez fort présenter ses voeux au mois de janvier à tout le monde médical je dis que c'est un symbole assez fort puisque ça n'a jamais eu lieu et ce sera sans doute décentralisé donc en dehors de Paris c'est quand même un symbole assez fort que le chef de l'État s'adresse directement à ces personnels-là ça c'était pour la deuxième question pour la première question c'était pardon il y a eu beaucoup d'argent le Ségur le Ségur c'est vrai que ça a permis de revaloriser un certain nombre de métiers notamment les infirmières vous en parliez et c'est vrai que c'est important cela dit c'est pas pour ça que vous devenez infirmière vous devenez infirmier ou médecin parce que vous soignez les gens parce que vous apportez de l'humain et parce que ça vous rend heureux vous avez l'impression juste d'avoir fait votre métier or aujourd'hui nous quand on interroge les gens et Dieu sait si ma collègue et l'IBQ a suivi ces dossiers-là pour le groupe des bras oui vraiment beaucoup les gens quand ils sortent de leurs 14 heures de travail ils ont eu le sentiment d'avoir géré des urgences d'avoir maltraité les gens de les avoir laissés de ne pas leur avoir apporté des solutions et du coup c'est cette quête de sens-là qui manque dans ces milieux médicaux pas que dans le pas que d'ailleurs dans le secteur médical ça touche aussi d'autres secteurs mais cette quête de sens-là c'est pas avec des millions dans le Ségur que vous allez la retrouver Patrick Pelou ultra court parce qu'il faut qu'on parle des pénuries de médicaments aussi les milliards les 19 milliards il faut bien que vous compreniez qu'ils n'existent pas d'accord ils ont un peu existé parce qu'ils ont dit on augmente de 180 euros les personnels les confédérations syndicales de personnel réclamaient le double pour rattraper les salaires des personnes parce qu'actuellement une infirmière gagne moins que ce qu'elle gagnait en termes de pouvoir d'achat par rapport à 1980 et donc ces 19 milliards en fait c'est du vent pourquoi c'est du vent ? parce qu'ils sont allés dans la dette vous avez déjà rencontré la dette au café le matin moi jamais d'accord donc ça fait des années qu'on nous balle d'accord en disant il y a la dette la dette la dette on la voit pas ce qui fait qu'on nous c'est un jeu d'argent qui a eu lieu mais rien de concret génération mais juste ça et qu'ils sont cautionnés à l'augmentation d'activité or l'augmentation de l'activité on ne l'a pas eu et on ne l'aura pas et vous savez pourquoi parce qu'une partie de l'activité de l'hôpital public elle est partie dans le privé dont la chirurgie ce qui veut dire que cette espèce de jeu de dupe où sans arrêt à toutes les interviews on me dit ben oui vous avez eu 19 milliards non on ne les a pas eu et là ce qui va se passer les directeurs d'hôpitaux sont acculés financièrement parce qu'un système de rémunération de l'hôpital qui s'appelait la garantie de financement prend fin demain on repart sur la tarification à l'activité et tout ce qui avait creusé les déficits et donc quasiment tous les hôpitaux se retrouvent avec des plans d'économie c'est ça le piège Nicolas Béraud les pénuries de médicaments qu'est-ce qui manque actuellement en ville et à l'hôpital ? Alors il y a des difficultés notamment sur l'amoxicilline qui est un antibiotique et sur le Dolipra notamment le domicile pédiatrique pour les enfants ces pénuries ces difficultés d'approvisionnement ça fait plusieurs semaines qu'elles sont là elles s'expliquent par différents facteurs déjà les laboratoires n'ont pas forcément bien anticipé cette triple épidémie bronchiolite, Covid, grippe dont vous parlez qui a été très intense et précoce comme je le disais cette année il y a aussi eu avec la crise Covid la guerre en Ukraine des difficultés pour tout ce qui concerne les emballages etc et puis la Chine alors pour revenir à la Chine dont vous parliez la situation en Chine risque d'accentuer ces difficultés et ces pénuries pourquoi ? parce que la Chine produit pas mal de choses et notamment le principe actif du Dolipra le paracétamol et donc il est possible que vu l'épidémie massive qui est en cours en Chine aujourd'hui le pays décide de garder ses stocks pour elle et de moins exporter de paracétamol et donc les groupes comme Sanofi ou Upsa qui font du Dolipra ils vont être privés d'une partie du paracétamol qu'ils utilisent pour fabriquer leurs médicaments alors les laboratoires tentent de rassurer en disant qu'ils se fournissent aussi dans d'autres pays l'Inde les Etats-Unis ou d'autres mais en tout cas si on perd la Chine comme exportateur de paracétamol ça risque effectivement d'amplifier ces difficultés et la Chine elle produit aussi d'autres médicaments dont on parle moins mais qui sont aussi capitaux dans les hôpitaux notamment là on nous a signalé par la direction générale de la santé une pénurie sur un médicament qui sert à faire la thrombolise dans les accidents vasculaires cérébraux et pratiquement c'est-à-dire qu'à l'hôpital pour intervenir en urgence on manque de médicaments aussi bien sûr qu'on manque de médicaments rappelez-vous ce qui s'est passé en mars 2020 où on avait été obligé de rationner les médicaments pour l'anesthésie et endormir les malades qui souffraient du Covid parce qu'on était comme Nicolas vient de le dire on manquait de médicaments parce qu'ils sont fournis par la Chine et là si jamais la Chine est par terre à cause du Covid les usines s'arrêtent on retombe sur le débat qu'on avait eu alors il y a quelques mois sur la souveraineté de notre pays la souveraineté de l'Europe pour fabriquer des médicaments et bien en fait rien n'a avancé Anne Sénéquier là-dessus et puis après on ira au troisième reportage là-dessus effectivement c'est multifactoriel là aussi ça fait 15 ans qu'on en parle des pénuries des médicaments mais là aussi en fait finalement aujourd'hui tout s'effondre on a effectivement la Chine et ça ralentit les lignes de production très certainement bien sûr eux sont déjà en pénurie parce que le système de santé chinois est loin de valoir celui que l'on a en Europe et de fait en Asie il y a déjà une pénurie sur ces molécules et ils sont déjà en train d'aller les chercher à côté mais il y a aussi le facteur finalement économique et on parlait de ça tout à l'heure le budget pourquoi comment on a réussi à diminuer le budget de la santé toutes ces dernières années en utilisant le médicament comme variable d'ajustement c'est-à-dire que ces médicaments le paracétamol l'amoxiciline ce sont tous des médicaments qui sont tombés dans le domaine public c'est-à-dire ce sont des génériques ça veut dire que pour le laboratoire qui les fabrique ça n'est plus intéressant ce n'est pas là-dessus qu'il fait de l'argent et d'autre part à côté on a des états où c'est là-dessus qu'on va faire des économies donc ils fixent le prix on va dire le paracétamol on l'achète à temps l'amoxiciline on l'achète à temps finalement les fabricants pharmaceutiques vont dire écoutez c'est très bien on va le vendre ailleurs et si vous allez noter ce qui s'est passé ces derniers jours en Allemagne il y a eu un communiqué comme quoi ils allaient augmenter le prix des médicaments pédiatriques de 50% alors on peut se dire mais c'est scandaleux mais en fait ça a pour objectif d'être une attractivité pour les laboratoires pharmaceutiques de vendre justement les choses par contre pour revenir un peu sur il était question effectivement en 2020 de lancer ce plan de relance pour fabriquer du paracétamol du principe actif en France et a priori c'est ce qui va se passer en 2023 mais ça ne sera pas là on n'aura pas le paracétamol avant mi-2023 alors au date de la crise de l'hôpital et des services d'urgence l'autre fragilité récurrente du système de santé français c'est le manque de médecins le manque de professionnels particulièrement criants dans certains départements les fameux déserts médicaux illustration à Beaune-la-Rolande près d'Orléans Juliette Vallon Diane Cacciarela avec Julien Lonnet dans cette localité de 2000 habitants à environ une heure de route d'Orléans la mairie est un lieu indispensable précieuse pour l'administratif mais pas seulement ici on peut se faire soigner à distance grâce à une borne pas de vomissements encore mais quelques nausées et vraiment au niveau intestinal c'est voilà ça brasse c'est crampe sur crampe c'est fatigue musculaire donc très très fatiguée le patient du jour vient de décrire ses symptômes à un médecin disponible derrière l'écran il a même des outils à sa disposition pour prendre sa température son pouls ou sa tension insuffisant pour le rassurer sur son état là bon c'est des douleurs intestinales mais ça peut être l'appendicite et j'en sais rien puisqu'il ne m'a pas palpé il ne l'a pas vérifié il ne m'a même pas demandé si je l'avais eu ici la borne de téléconsultation installée en 2021 est une solution de dépannage dans cette région centre Val-de-Loire il y a 350 médecins pour 100 000 habitants le pire ratio en France est une pénurie qui impacte les finances de la commune pour avoir une offre de soins la municipalité débourse plus de 40 000 euros par an parce qu'il y a des temps d'attente il y a une heure à une heure et demie d'attente donc du coup on ne peut pas prendre beaucoup de monde on est complètement dehors de notre rôle mais comme l'état n'assume plus ce rôle là il faut bien le faire la France s'enorgueillit partout on voit le président de la république qui traîne à l'autre bout du monde en disant on est la septième puissance mondiale et puis ici on n'est pas fichu d'avoir un médecin et des collectivités comme les nôtres sont obligées de faire de la télémédecine de piocher dans nos finances pour récupérer un médecin il y a quelques mois un généraliste est venu s'installer pour la tirer dans cette maison de santé la mairie a mis le paquet elle tient son agenda et ne lui impose ni loyer ni charge jeanne Thiago bonjour allez-y bruit la bouche ce docteur de 53 ans avait des attaches ici avant de quitter Paris c'est donc en toute connaissance de cause qu'il exerce dans ce désert médical pour autant il en souffre un peu des journées trop longues et des revenus qu'il juge trop faibles j'ai fait venir un plombier chez moi pour une histoire de fuite juste le déplacement du plombier m'a coûté 90 euros il est resté 10 minutes ça m'a coûté 90 euros vous venez passer une consultation en médecine générale ça vaut le coup de 25 euros il faut aussi intégrer le fait que les jeunes médecins et les jeunes en général c'est pas ma propre médecin ils ont une relation au monde du travail qui est différent c'est à dire que il y a une volonté de préserver son cadre de vie qui est beaucoup plus important que sur des gens de ma génération les médecins ne sont pas les seuls professionnels de santé à la peine dans un territoire comme celui-ci dans son quotidien d'infirmière libérale cette femme de 46 ans s'occupe d'une trentaine de patients par jour harassants et désespérants c'est pas si facile de trouver des jeunes qui veulent intervenir en campagne c'est difficile les horaires c'est difficile le métier c'est difficile il faut savoir faire tous les soins situation d'autant plus problématique que Stéphanie Nonnet joue aussi un rôle qui n'est pas le sien comment ça va depuis ce matin comme d'habitude comme d'habitude souvent elle se retrouve à faire le travail d'un médecin moi ça fait 16 ans que je suis en libéral j'ai vu la situation se dégrader au fur et à mesure c'est à dire qu'avant on était interdits de par exemple de prescrire de faire des prescriptions médicales maintenant on nous a donné le droit et maintenant on nous laisse maintenant si vous voulez les médecins nous disent voyez avec votre infirmière ce qu'il y a c'est que l'infirmière elle n'a pas fait médecine quand même même si on a fait des études on n'est pas des médecins on est infirmière d'après un rapport sénatorial cette année un peu plus de 30% de la population française vit dans un désert médical Patrick Peloux remarque et question de Marie-France dans le nord on aurait presque envie de l'appeler et de lui demander de venir autour de la table je pars en retraite dans 3 mois j'ai 2000 patients dans un cabinet totalement rénové je n'ai personne pour me succéder je ferme point d'interrogation il y en a beaucoup comme ça bah oui il y en a beaucoup et probablement qu'elle fermera ou qu'elle changera son activité si vous voulez dans ce débat d'abord le truc qu'il faut comprendre c'est que les déserts médicaux c'est pas l'image qu'on peut imaginer du monde rural etc vous avez des déserts médicaux dans les grandes villes aussi le département où il y a le moins de médecins pour 1000 habitants c'est la Seine-Saint-Denis c'est à côté de Paris le problème c'est que si vous voulez à chaque fois on voit pas un la responsabilité des doyens des facultés de médecine d'accord qui ont une responsabilité absolument colossale pourquoi parce que c'est les hommes de l'ombre d'accord là on a changé la sélection de première année vous avez donc plein de jeunes français qui veulent faire médecine qui veulent faire les études de santé on leur a mis une sélection qui est probablement pire que celle qu'on connaissait que nous avons connue quand on avait fait nos études avec le numerus clausus de jadis et d'autre part quand ça arrive je vous donne la parole dans un instant deuxièmement la problématique c'est que lorsque vous dites on forme mettons à l'heure actuelle soi-disant 14 000 médecins par an vous allez avoir de la perte c'est à dire il y en a plein qui vont aller faire autre chose dans les technostructures dans l'extérieur donc voilà et puis lorsque les médecins s'installent en ville c'est le système libéral ils font ce qu'ils veulent donc du coup vous avez un problème d'organisation ce qui fait que là mis bout à bout on est sur un système en pleine déliquescence que ce soit à la ville en clinique etc et les malades s'y perdent ce qui fait que là vous avez plusieurs centaines de milliers de personnes qui n'ont plus de médecin traitant ou quand ils déménagent ils ne trouvent pas de médecin traitant mais pendant ce temps là on leur dit vous devez avoir un médecin traitant donc c'est ubu roi Anne Sénéquier il y a effectivement une problématique à tous les niveaux on a peut-être 14 000 étudiants qui sortent de l'hôpital mais en fait on a 14 000 hospitaliers qui sortent des études parce qu'en fait on ne forme pas à être un libéral finalement pendant les études de médecine moi j'ai passé 12 ans d'études et j'ai fait une semaine dans un cabinet libéral et concrètement on nous apprend à être dans un service hospitalier avec au bout du téléphone toutes les autres spécialités à voir les ASH les infirmiers et ainsi de suite et ainsi de suite et finalement on parle du libéral mais en fait les gens n'ont même plus envie de s'installer quand on va dans les conseils de l'ordre pour dire tiens je vais m'installer là ils sont là mais enfin quelqu'un qui s'installe et pourtant que ça soit Paris ou ailleurs et c'est vrai que les médecins généralistes aujourd'hui ça n'est plus attractif vous parliez du nord de la France mais mon parrain est médecin généraliste depuis 40 ans à Portgrimaud il a ça fait deux ans qu'il cherchait un remplaçant il a fermé son cabinet la semaine dernière enfin le mois dernier juste avant Noël il n'a pas trouvé de remplaçant la problématique aujourd'hui c'est que c'est pas attractif on n'est pas formé pour ça et qu'à un moment donné finalement on parle de déserts médicaux mais alors si c'est déserts médicaux on a aussi un désert de service public on a des étudiants qui finissent leurs études à 30 ans qui sont souvent en couple qui ont envie d'avoir des enfants et c'est le début de leur vie professionnelle et concrètement l'effort inutile n'existe pas c'est vrai chez les médecins mais c'est vrai dans toute l'humanité si on veut qu'à un moment donné quelqu'un vienne dans ces endroits-là il faut le penser en amont et il y a des gens qui veulent faire médecine dans ces régions-là et je pense qu'il faut prendre le chemin à rebours et commencer à aller donner des bourses à des étudiants qui sont performants qui viennent de ces régions et leur payer leurs études pour qu'ils puissent avoir envie parce qu'on a envie de retourner chez soi et on a envie de faire vivre sa communauté et on n'a pas besoin forcément d'aller chercher des gens et de venir les obliger à s'installer là où ça ne s'est pas chez eux allez nous en revenons à vos questions et on enchaîne Nathalie Moret sur l'aspect politique de tout ce qu'on vient de dire dans les minutes qui passent avec la question de Jean Sennema dans les années 70 un quotidien médical titrait déjà que la France allait manquer de médecins qu'a-t-on fait pour prévenir cela je pourrais compléter que ce soit sur l'hôpital sur la démographie médicale ce qu'on décrit c'est quelque chose qui monte en puissance c'est comme si on découvrait aujourd'hui alors pas aujourd'hui parce que le numerus clausus il a disparu depuis 2018 mais c'est comme si on disait il est pire avec Nathalie pour parler politique un président qui dit la santé c'est une de mes priorités il n'y a pas de remède il n'y a pas de solution maintenant effectivement Emmanuel Macron pour son second mandat a mis deux priorités c'est-à-dire la santé et l'éducation mais ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis des élections présidentielles objectivement vous ne gagnez pas une élection présidentielle en mettant la santé en avant dans un programme vous gagnez l'élection présidentielle parce que vous promettez de faire tomber le chômage à zéro sur des choses comme ça mais la santé ce n'est pas quelque chose de très glamour politiquement même si vous dites vous qui regardez très près les quotidiens régionaux que cette question des déserts médicaux elle monte en flèche après l'élection présidentielle il y a eu les élections législatives les élections législatives la problématique des déserts médicaux a été centrale nous on a tous organisé localement des débats entre les différents les différents candidats le problème mais majeur majeur c'était comment vous allez faire pour faire venir des médecins dans notre commune ou dans notre communauté de communes c'est ça le vrai problème et c'est là où je me dis que peut-être ce qui est en train de se passer là avec le CNR alors j'ai dit un petit peu de mal du ministre de la santé le CNR c'est la grande consultation organisée par le gouvernement pour avoir assisté sur le terrain à un certain nombre de réunions il y a un embryon de choses qui est en train de se passer pourquoi parce que les solutions pour faire en sorte qu'il y ait des médecins ou des maisons médicales qui s'intéressent qui s'installent dans les zones où il n'y en a pas elles ne sont pas les mêmes à GAP qu'à Lonce-le-Saunier donc c'est du local c'est de la couture locale mais clairement par exemple il va falloir mettre je ne sais pas moi des logements à proximité de l'hôpital pour les infirmières là-bas ça va être au contraire des écoles pour les enfants etc donc partout localement c'est déjà ce qui se fait les élus locaux font de la broderie pour attirer déjà des médecins qui viennent souvent de l'étranger mais là l'objectif c'est d'attirer les gens qui sont formés ici en France pour qu'ils viennent s'installer là où il manque des médecins Anne Sénéquier un mot et question à Nicolas Béraud parce que justement attirer les médecins de l'étranger c'est une fausse bonne idée alors on va dire c'est une bonne idée pour nous c'est vrai on ne les paye pas on ne les paye pas à leur formation mais ils viennent de quelque part où très probablement on a plus besoin d'eux 9700 années oui mais en fait ils viennent d'un pays où on a beaucoup plus besoin d'eux et aujourd'hui la pénurie de personnel médical elle est mondialisée et on sait que pour atteindre les objectifs 2030 du développement durable on a tellement de manque de personnel de santé pourquoi finalement on a ce manque de personnel de santé avec l'arrivée des antibiotiques et de la vaccination pendant le XXe siècle on a cru à la fin des maladies infectieuses on n'a pas fait attention à cette épidémie de maladies transmissibles le surpoil, l'hypertension le vieillissement de la démographie et qui fait qu'aujourd'hui on a un besoin de santé beaucoup plus important qu'on pouvait l'avoir dans les années 90-90 et finalement la réduction et le petit remontage que l'on a vu sur les personnels de santé ça ne suffit plus Nicolas Bérot on revient au Covid avec les questions des téléspectateurs c'est horrible nous dit ce téléspectateur j'ai l'impression de revivre les débuts du Covid on n'en est pas là je peux comprendre ce ressenti parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle du Covid les derniers jours on parle beaucoup de la Chine il y a 3 ans le Covid est apparu en Chine on a l'impression qu'il y a un peu une opacité sur les variants il y a 3 ans on sentait qu'il y avait un peu une opacité sur le nombre réel de cas positifs donc on peut avoir ce parallèle mais ce qu'on peut dire à Jean malgré tout aux téléspectateurs plus globalement c'est que pas de panique comme l'a dit Patrick Pellou on est très immunisé on est vacciné on connaît ce virus les scientifiques ils ont énormément travaillé dessus depuis 3 ans on a des traitements donc pas de panique et la situation qui est objectivement catastrophique du point de vue sanitaire en Chine aujourd'hui avec cette vague massive on a parlé des risques pour nous nouveaux variants pénurie de médicaments accentués etc mais n'oublions pas qu'aujourd'hui le risque principal il est pour la Chine il pourrait y avoir la Chine arrête de compter les décès liés au Covid mais il pourrait y avoir d'après des estimations avec cette vague épidémique plusieurs centaines de milliers voire 1 million de décès liés au Covid en Chine donc c'est elle qui risque d'en payer le prix en premier lieu Jacqueline Pyrénées Atlantique le bon sens voudrait que l'on contrôle les Chinois qui débarquent en France où est le problème qu'est-ce qui justifie au fond les quelques jours d'hésitation avant des annonces peut-être ce soir c'est une histoire d'équilibre c'est l'équilibre entre on anticipe et on essaye de faire des choses et l'équilibre entre on est encore dans la coercition c'est ça il ne faut pas oublier d'où on vient en 3 ans depuis 3 ans on est vraiment dans la coercition dans la crainte etc là c'est le premier réveillon où j'allais dire où c'était un petit peu un petit peu plus zen donc c'est ça c'est juste cet équilibre politique là ne pas être pris en défaut d'anticipation et en même temps ne pas trop en faire après 3 ans de pandémie nous dit Dominique nous n'avons toujours pas de politique commune en matière de santé au niveau européen pourquoi je voudrais ajouter un petit codicil quand même le vaccin au niveau européen ça n'a pas si mal marché Patrick c'est de l'économie vous savez j'ai eu l'occasion récemment de croiser Agnès Buzyn qui me disait que l'OMS était un enfer alors là c'est l'OMS l'OMS qui est un enfer et l'Europe qui là montre aussi avec la politique à l'égard de la Chine une cacophonie épouvantable non je pense que c'est très 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 compliqué voilà basons-nous sur le discours scientifique je pense que si vous voulez vous avez tellement de choses qui sont difficiles alors je ne demande pas une dictature par les scientifiques parce que la politique doit s'inspirer de la science mais la science ne peut pas devenir qu'une politique mais c'est hyper important et c'est ce qui nous protégera malheureusement où est l'Europe où est l'Europe et j'en suis très triste de vous dire ça Emma dans l'ISER quand va-t-on rétablir l'obligation de porter le masque dans les transports et les lieux accueillants du public cette espèce de tension entre on veut plus de mesures fortes et en même temps on les demande ça serait justifié aujourd'hui de rétablir les masques dans les transports ce qui serait justifié c'est que chacun chacun le fasse parce que justement on parle de triple épidémie Covid grippe bronchiolite c'est se protéger soi c'est protéger nos petits qu'on n'a pas envie de se retrouver aux urgences submergées qu'on nous renvoie à la maison avec des stridents hurlants tout ça pourquoi aujourd'hui après trois ans on est encore en train de se poser la question faut-il obliger à remettre le masque non on le fait parce qu'on sait qu'il faut le faire on le fait spontanément si je comprends bien il vaut mieux ne plus tomber malade nous dit Quentin dans la hauteur je suis bien d'accord je vous souhaite de bonnes fêtes mais ne tombez pas malade le ministre de la santé avait parlé de semaine de tous les dangers cette semaine c'est un peu terrible parce que quand on est malade on ne le décide pas mais oui c'est pas la bonne semaine il ajoute le système tient malgré tout ce qu'on a dit malgré tout grâce aux soignants merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission merci à vous de l'avoir suivi elle est rediffusée ce soir à minuit 35 et demain 31 décembre ou pas nous serons en direct très bonne soirée à vous